Au chapitre des superstitions, les cartes à jouer et les joueurs de cartes y ont bonne place. C'est dans la deuxième moitié du XIVe siècle que les cartes à jouer arrivent en France. Un siècle plus tard, la popularité des jeux de cartes se répand comme une traînée de poudre. L'engouement pour le jeu est tel qu'il se propage, bien sûr, dans tout le royaume, mais surtout dans toutes les couches de la société. Et l'on joue, on joue beaucoup et pas pour des boutons de culottes. Une simple partie ne se conçoit pas sans une mise d'argent sonnante et trébuchante. La chance et la malchance se côtoient dans le couloir des extrêmes. Il sera par exemple déconseillé de sortir et de se promener avec un jeu de cartes sur soi. Cela attire, dit-on, les mauvais esprits. Et si l'on doit voyager et que l'on veut emmener un jeu de cartes, il faut l'envelopper dans un carré de tissu ou de soie violette. Les marins, par exemple, doivent éviter de les embarquer. On raconte que pendant ce voyage vers les Amériques, Christophe Colomb jeta ses cartes par-dessus bord pour calmer la tempête. Curieusement, on jette très rarement un jeu de cartes. On le range dans un meuble, dans un tiroir, dans un placard. On ne le jette certainement pas comme un vulgaire morceau de papier. Pas plus qu'on ne le jette dans une cheminée ou dans un feu. Bien au contraire, on va se servir du feu, plus précisément de la fumée d'un feu. Si l'on passe trois fois les cartes d'un jeu neuf dans la fumée, y compris les cartes d'un tarot, elles seront, dit-on, purifiées et porteront chance. Pour mettre toutes les chances de votre côté, ne croisez pas les jambes sous la table et soufflez sur le jeu si c'est vous qui avez la main pour donner. On attribuait autrefois une vertu quasi magique à la coupe d'un jeu. Elle fixait le sort de la partie et plaçait le joueur qui se trouvait juste après celui qui opérait la coupe sous l'influence et la dépendance de ce gars. D'où l'expression « être sous la coupe de quelqu'un ». Les superstitions peuvent aussi être différentes d'une région à l'autre. En Bretagne, par exemple, on déposera son mouchoir sur sa chaise avant de s'y asseoir. Dans le Dauphiné, on s'arrangera pour toucher du doigt le valet d'atout quand on joue à la belote. En Vendée, on dit que jouer seul avec des cartes, c'est jouer avec le diable. Les superstitions sont aussi différentes en fonction des pays. Chez nos voisins anglais, par exemple, recevoir le 4 de trèfle, appelé aussi carte du diable, à la première donne, apporte la malchance. Si une carte noire tombe à terre pendant une partie, il en est le même. Enfin, l'as de pique est funestre. Une longue suite de cette même couleur annonce la mort prochaine d'un joueur ou d'un parent. Pas très gai, non ? Voilà, j'espère que cet inventaire des superstitions éclairera votre prochaine partie de carte. Je suis sûr au moins que le sujet sera mis sur le tapis et que vous éviterez de croiser les jambes sous la tête.